Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ici maintenant qui s'adresse à tous les empates transformateurs, transformatrices de ce monde. Une petite vidéo qui n'était pas prévue. Bon, je ne prévois jamais les vidéos, c'est toujours un élan de l'instant. Et là, un élan de l'instant parce que... J'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps en arrière. C'est-à-dire une information relative au baisse au mer. Il y avait des processus de déconnexion pour certaines transformations forcées. Alors qui pour moi étaient reliées à des actes de prédation. C'est-à-dire certaines énergies qui sont assez archaïques. Et qui provoquaient des espèces de transformations forcées qui n'étaient plus nécessaires. Enfin, forcées. Entre guillemets, pas forcées, mais des transformations desquelles parfois je pourrais très très bien, je pourrais me passer. Mais que jusqu'à maintenant, c'était d'actualité pour moi. Parce que c'était mon rôle de transformer d'une façon générale, sans distinction, des fréquences que je transforme. Et puis il y avait quand même une information qui disait que certains types de fréquences, certains types de fréquences, j'allais plus avoir à les prendre en charge. Bon, bref, cette vidéo c'était en face à cela. Parce que moi, tant que je ne vis pas concrètement ce que j'entends, de par ma guidance ou de par des connexions avec ma famille de lumière. Je ne valide pas. Je n'en fais rien de spécial. Et donc là, alors, très concrètement, pour moi en tout cas, je fais cette vidéo pour certains ou certaines qui peut-être vivent des choses et n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent. Depuis le 13 novembre, même avant cela, il y a eu des grosses montées en fréquence pour moi. Il s'en est suivi des transformations. Enfin, il y a eu plein de choses. Je n'en ai pas vraiment parlé parce que je ne parle pas de tout. Il y a tellement, tellement, tellement de choses que je vis et qui ne sont pas forcément intéressantes pour tout le monde. Là, il y a eu vraiment des transformations planétaires. Voilà, parce qu'il y a transformé les bobos des uns et des autres que je croise au gré du hasard. C'est très rare. Mais parfois, il y a des personnes qui portent des énergies, qui sont représentatives de choses générales. Donc parfois, je transforme. Bref, c'est toujours relatif à une montée de fréquence planétaire. Et là, depuis le 13, il y a eu vraiment des équilibrages pour moi planétaires. Quand je dis planétaire, ça veut dire que j'ai des informations et je suis connectée à des lieux précis, en des lieux précis sur la planète. Donc là, il s'agissait d'une zone en Ouzbékistan et d'une zone en Asie mineure. Donc je ne donnerai pas les endroits précis, parce que ce n'est pas vraiment d'intérêt. Bref, il y a des équilibrages. Alors équilibrage, ça veut dire soit des générateurs qui s'ouvrent, c'est-à-dire des espaces qui se mettent à pulser, qui s'activent. En lien avec les hautes fréquences, les particules cosmiques, hautes fréquences, pour faire bref. Il y a ensuite des transformations, parce que suite à ces activations, ça génère des ouvertures, des mises en mouvement de basses fréquences, qui étaient logées encore en différents endroits. Du coup, j'accueille ces basses fréquences, en lien avec les énergies primordiales, dans le sens où tout ce qui est relatif aux énergies telluriques de ce monde, c'est-à-dire les énergies relatives à la densité ascendante, masculine. Toute la planète entière était mélangée avec des basses fréquences, parce que c'est le fruit de nos expériences. Et c'est en train d'être transformé. Donc je ne vais pas réexpliquer tout le processus, mais c'est en train d'être transformé. D'abord, via plein plein de processus, ces équilibrages, voilà. Ça passe par là-haut, ça passe par des personnes comme moi, mais comme plein d'autres personnes sur la planète, qui font la même chose, mais qui n'en ont peut-être pas forcément conscience. Certains oui, d'autres non. Bref, donc il y avait des... Récemment, là, j'ai eu encore des choses que j'absorbais, absorbais, absorbais. C'était en lien avec vraiment des énergies telluriques, magnétiques aussi, relatives à... Et puis là, là, aux États-Unis aussi. Donc je viens d'être connectée, j'étais en connexion avec une zone aux États-Unis. Enfin, il y a plein d'endroits avec lesquels je suis connectée, un peu à droite, à gauche, sur les côtés. Et là, c'était aux États-Unis, proche du... Entre Sedona et le Grand Canyon. Et là, hop, aussi des énergies de basse fréquence relatives à certaines violences. Donc en fait, c'est toujours des fréquences relatives à de la densité, des basses fréquences, mais qui sont engrammées en différents espaces de la planète, de la planète dans le sens des aspects denses de la planète. C'est ça, les énergies telluriques pour moi. Pour moi, certaines énergies telluriques, parce qu'il y a plein d'expressions, mais qui sont relatives à la densité, c'est-à-dire des choses relativement denses, reliées à... On pourrait appeler peut-être certains espaces de la géologie, ou des différentes couches de la planète. Donc je voulais en parler parce que... Voilà, c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, je vais dans certains endroits pour maintenir les fréquences, notamment quand je vais proche de l'eau. Et je voulais évoquer ça, moi, pour... En lien avec certaines personnes qui transforment. Aussi, qui ont peut-être des bobos en ce moment, un peu partout. La sensation d'être un peu... Un peu full. Un peu sous tension. J'ai l'impression que mon corps, il est... Il est gonflé de partout. Et puis, en fait, il gonfle véritablement. C'est-à-dire que je prends du poids. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est propre à mon fonctionnement. Quand je suis remplie de certaines fréquences, eh bien, je peux aussi prendre du poids. Parfois, c'est juste le ventre. Parfois, c'est tout le corps. Comme si j'étais sous tension, tension au corps. En fait, je suis pas du tout sous tension. J'ai un petit peu mon ventre et sous tension. Alors que je... Voilà, c'est pas une question de nourriture. C'est parce que je m'alimente comme d'habitude, voire même moins que d'habitude, encore. Mais comme j'absorbe des choses relativement vastes, et selon les fréquences, eh bien, mon corps physique a parfois la sensation... Enfin, c'est une sensation très, très réelle et physique d'être complètement tendue, tendue, tendue de partout. Donc voilà, il y a des petits bobos un peu partout. Bon, il y a différents endroits du corps qui absorbent selon les fréquences que j'absorbe. Suite à ces différentes interactions qui ont lieu sur la planète, en différents endroits de la planète. J'ai oublié plein de choses, certainement, mais je voulais juste vous en parler pour que tous les transformateurs, transformatrices, du côté de... Voilà, du côté de Paris, du côté de... Toutes les personnes que je connais, qui je sais transforment. Voilà, je voulais partager avec vous et aussi avec celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore tout à fait conscience que vous transformez des énergies relatives à des mouvements planétaires. Parce qu'il ne s'agit pas que de transformer des bobos des êtres humains. En ce qui me concerne, c'est plutôt... J'ai plutôt l'habitude de... Voilà, sur des fréquences plus vastes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste partager dans l'instant. Je vais continuer à illustrer, dessiner les fleurs de l'unité. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye !